Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de matériel de base qu'il va vous falloir si vous êtes une débutante en pose d'ongles avec gel UV. Donc là c'est une présentation de matériel sans superflu, matériel qui va vous être essentiel pour pouvoir réaliser une pose complète. Donc c'est parti, je vais vous présenter les produits un par un. Donc pour travailler sur les cuticules, il est bien d'utiliser un gel émolliant que l'on applique sur la cuticule, que l'on laisse agir et qui va la ramollir, de cette façon il va être plus facile avec la spatule après de pouvoir la repousser et la couper si nécessaire. On va avoir besoin donc pour travailler nos cuticules d'une spatule en métal. Donc il en existe plusieurs mais je trouve que celle-ci est vraiment très bien. Ensuite pour pouvoir les couper, on va avoir besoin d'une petite pince. Donc il en existe plusieurs mais c'est pareil, je préfère celle-ci parce qu'elle coupe très bien. Donc de cette façon il n'y a pas besoin de forcer et on évite fortement les coupures. Pour pouvoir coller nos capsules, on va avoir besoin d'un petit flacon de colle. On va avoir besoin aussi d'un dutin tool qui va nous servir à faire nos french et à poser le gel de construction. Une brosse à poussière, donc qui est très très utile. On va avoir besoin d'un pinceau, donc un pinceau plat carré, de préférence un 4 ou un 6. Une lime à ongles, donc il est bien d'avoir un grain 100 et un grain 180. On va avoir besoin d'un flacon d'acétone. Donc pour les débutantes, il est très important d'en avoir un pour pouvoir décoller les capsules qui ont été mal collées. Donc en fait, ça ne les décolle pas, ça les fait fondre. On coupe la capsule, on met à tremper et la capsule va disparaître toute seule. On va avoir besoin d'un flacon de cleaner, donc ça c'est pour dégraisser nos gels. On va avoir besoin d'une petite huile à cuticules, donc très bien pour l'hydratation. On va avoir besoin d'une guillotine, d'un coupe capsule. On va avoir besoin d'une boîte de capsules. Ensuite, on va avoir besoin d'un gel de base qui sert de fixateur. Ensuite, un gel French pour vos bords libres. Un gel de finition pour la brillance. Et un gel de construction pour le modelage. On va avoir besoin d'une lampe UV. Donc il est bien d'avoir une lampe avec minuterie et qu'elle fasse au moins 36 watts. Nous allons avoir besoin de chablons pour celles qui veulent faire leur rallongement en gel UV et non en capsule. Et pour finir, nous allons avoir besoin de carrés de cellulose. Donc voilà, la présentation est terminée. Donc vous pouvez voir qu'il ne faut vraiment pas grand chose. Quand on est débutante, on évite d'acheter trop de choses superflues qu'on ne saura peut-être pas utiliser maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'essaierai de vous aider au mieux. En attendant, je vous dis à bientôt. Musique Musique